salut salut les potes j'espère que vous portez très bien alors moi je suis très très content aujourd'hui alors petit commentaire sur le match de Lyon qui vient à peine de s'achever là Cameroun Capverse ça s'est passé à Yaoundé 4 buts à 1 waouh les amis j'arrive toujours pas à croire on a gagné sur un score de 4 buts à 1 et avec la manière un match juste parfait le timing parfait tous les joueurs étaient impliqués le bon de touche le staff aussi tous les changements étaient parfaits moi en fait les amis c'est le genre de match que tu es vraiment heureux de commenter parce que je sais pas il n'y a pas grand chose à dire juste que bravo en fait bravo et aller de l'avant c'était c'était le match parfait le coach a fait les choix des excellents choix l'équipe était très bonne et attention le cap vert c'est pas une petite équipe même si aujourd'hui on a vu une autre facette du cap vert qui n'est pas vraiment ce qu'on attendait peut-être qu'ils sont venus avec la grosse tête se disant voilà avec tous les problèmes qu'ils ont ils vont ils se sont dit peut-être qu'ils devaient trouver une équipe divisée une équipe démoralisée et puis donc ils sont venus un peu avec la grosse tête et puis ils ont ils ont lu l'heure 4 à 1 les amis j'arrive pas à croire il y a beaucoup de joueurs qui m'ont vraiment surpris je pense qu'ils ont surpris tous les camerounais des joueurs qu'on avait déjà tagué de retraités des joueurs qu'on avait déjà tagué des personnels non grata dans cette équipe c'était vraiment exceptionnel il y a un gars de gradué qui a fait son grand retour buteur aujourd'hui sur l'arcte central il était impérial pendant la première mi-temps c'est juste incroyable il a montré qu'il a encore des choses à apporter dans cette taxe là donc attention à castelletto il faudra qu'il travaille pour revenir en tout cas nautolo aussi m'a vraiment impressionné sur le flanc nautolo aujourd'hui aussi est débuteur j'arrive pas à y croire bon christopher où a fait son taf voilà il y a juste ce petit problème là d'incompréhension entre andré onana et christopher roux mais c'est un problème qu'il faut vraiment travailler mais ça ne date pas d'aujourd'hui attention je vais pas mettre ça sur mac bris ça date de depuis longtemps depuis ces dernières années parce que la majorité des buts qu'on encaisse si ce n'est les buts sur voilà balaérien et tout la majorité des buts qu'on encaisse sont les buts sur les manques de communication parce qu'il faut vraiment qu'on crée une vraie communication entre les défenseurs pour qu'il y ait des automatismes en fait entre les défenseurs et entre les défenseurs et le gardien c'est très important que ça communique parce que les erreurs comme ça ça se passe ça se paye cash et les situations comme ça dans un match de haut niveau ça arrive toujours toujours balle dans le dos le défenseur est pris au piège défenseur a quelques secondes de retard après il faut la communication il faut la communication ou bien sûr les situations d'hors jeu je sors je ne sors pas les deux derniers défenseurs c'est très important j'aimerais vraiment que marc puisse essaye de travailler là dessus mais bon s'il essaye de le faire les lions seront vraiment parfait donc voilà christophe a fait son taf le milieu de terrain carlos baléba était au carlos baléba ça c'est le player ça c'est le player il est vraiment la pièce du puzzle qui manque à cette équipe là parce que il a de l'intensité il a la percussion et il s'est anticipé le jeu il est aussi très bon balle au dos et balle long il a fait 3 sur 3 il a réussi tous ses passes baléba et il joue avec beaucoup d'énergie il a les jeunes il a 20 ans donc je suis très content pour lui il est vraiment la terre qui manquait pour compléter le travail des amours à la boire militaire au côté du milieu défensif incroyable il était juste et mp4 des années carlos baléba j'ai vraiment kiffé son jeu aussi j'ai envoyé ça j'ai vraiment aimé parce qu'il avait vraiment l'engagement je pense que des problèmes qu'on a eu ces derniers temps avec entre l'afrique à foot et le ministère des sports samuel et le ministre je pense que ça a un peu galvanisé l'équipe parce que les gars ils avaient je pense que ça a un peu donné à chacun cette sensation là de prendre ses responsabilités parce que chacun était vraiment motivé chacun voulait prouver que voilà et c'est quelque chose qui a marché on dit comme on dit souvent chez nous à quelque chose malheureusement les gars ils ont pris leurs responsabilités ils ont dit non ça c'est le verre ou jaune on doit prouver que et après ça marchait parce que j'ai vu un zambouagissan que je n'avais pas vu depuis longtemps franchement il était engagé de ouf de malade le milieu de terrain était très bon voilà et aussi des vins j'ai aimé bumbi gamaleux déjà le choix j'avais j'ai eu peur le choix beaucoup de respect à mac brisk il a eu beaucoup de courage il a choisi une gamaleux et laissé un coudeau derrière et c'est un choix qui a marché parce que gamaleux a été deux fois passeur de saisie gamaleux pour moi a été l'homme du match de la première mi-temps parce que c'est lui aussi qui cause le pénalty que aboubaka transforme pour le 3-1 gamaleux pour moi était l'homme de la première mi-temps pour moi il a été impérial il a fait un match sans faute même s'il n'a pas marqué j'ai vraiment aimé son jeu c'était très bien même en attaque aboubaka vincent voilà c'est aboubaka les gens ont dit qu'il était vieux et tout et hausse il a marqué aujourd'hui encore il a il a doublé et voilà qu'abraham bemont aussi voilà il a fait son tas même comme il a un peu manqué de précision il a eu deux occasions nettes mais bon voilà il a fait son tas c'était bien c'était c'était vraiment cool moumbagna un peu j'étais déçu de moumbagna la précision moumbagna c'est vrai qu'il est entré il a eu 10 minutes quand même de jeu j'ai été un peu déçu je m'attendais un peu plus de lui mais voilà en fait j'espère déjà qu'il va faire mieux les prochaines fois mais dans l'ensemble les amis le match était incroyable beaucoup de respect à mac bris vraiment laissons le travailler parce que ce monsieur il connaît son travail il connaît son taf laissons le travail vraiment j'étais 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 heureux j'étais heureux je pense que tous les camonnais sont heureux je pense que mardi on va juste confirmer cette prestation là parce que mardi à 21h on va jouer contre l'angola et je pense qu'on va juste confirmer cette prestation là pour l'instant on est premier voilà avec beaucoup de buts marqués et je pense qu'on va confirmer mardi et garder notre place de premier et à attendre tranquillement les prochaines prestations mais je suis très content de cette équipe si je suis vraiment je suis vraiment heureux les amis il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire même au niveau des changements et tout est hot moi j'ai aimé vraiment le niveau de l'équipe nationale est en train de prendre un une volée incroyable les places vont se vendre très 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 cher à l'avenir les amis c'était tout pour la petite vidéo il n'y a pas grand chose à dire c'était juste un match parfait il n'y a pas grand chose à dire ok je vais dire quoi vous allez dire quoi juste bravo il n'y a pas grand chose de dire on est juste content on s'amuse on divertit on prend le bon temps et on attend mardi moi je sais que mardi on va confirmer je sais qu'on va gagner l'angola mardi ok on va gagner donc ouais les amis c'est tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui je suis et puis j'ai vu samir eto qui allait jubilé avec le ministre c'est ce qu'on veut voir ok il a payé bien le capron qui gagne le vert ou jaune qui gagne les amis c'est tout pour la petite vidéo en ce soir après en tout cas fait moi savoir commentaire qui selon vous a été l'homme du match et